Nous nous retrouvons, et cette conférence de 11h30 est un peu particulière, on peut développer différents thèmes. Lorsque j'ai fait ma première retraite à Paris de Monial avec Chalain Roustan, comme je vous le disais, la conférence de 11h30 était consacrée pour les jeunes, par exemple, où ils développaient les thèmes apologétiques sur l'épreuve de l'existence de Dieu. Et donc, j'ai pensé qu'il serait utile pour vous d'entendre une critique de la nouvelle messe du Novus Ordo Missae. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter dans cet entretien d'une heure d'aujourd'hui. Saint Ignace propose également ce qu'il appelle les règles de discernement des esprits. Ça peut être aussi un sujet des conférences de 11h30. Ça peut, on a encore beaucoup de temps, ça pourra être effectivement un thème du discernement des esprits. Mais là, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter une critique de la nouvelle messe instituée en 3 avril 1969 par le souverain pontife Paul VI. Vous le savez, cette opposition à la nouvelle messe fut l'objet du combat de Mgr Lefebvre et de la Fraternité Sacerdote à Saint-Vilice. Et pendant des années et des années, Mgr Lefebvre a multiplié les conférences, fondé son séminaire pour former des prêtres fidèles à la tradition, à la messe tridentine. Il fut soutenu par de nombreux prêtres religieux comme le Père Calbel, la Belle Huillac et surtout aussi par des laïcs. Et pour citer les quelques noms, M. Jean-Madiran dans sa belle revue itinéraire par Mlle Lusquennet dans son fameux Lettre de la Père Haudière et d'autres encore comme M. Louis Sarrault, qui ont porté le soutien à Mgr Lefebvre, dont Gérard, Père André, etc. Mgr Lefebvre, au Brésil, évêque du diocèse de Campos, également suivi la position de Mgr Lefebvre. Et suivi jusqu'au Sacre, en 88, fait par Mgr Lefebvre. Donc, les raisons théologiques d'opposition à la réforme de Paul VI sur celles qui ont été développées par le cardinal Ottavian, le cardinal Bahatshi, dans un texte qui est fameux qui s'appelle Le bref examen critique, un texte qui a été présenté par ces deux cardinaux sous un pontife, Paul VI. Mgr Lefebvre, à Campos, lui, fut soutenu à l'époque par un avocat d'assilvère. J'allais dire, cet avocat est au carré à Mgr Lefebvre. Ceux que Jean-Marc Divan ont su à Mgr Lefebvre. Donc, le bref examen critique présenté à Paul VI est un texte important et il a deux parties. Un important à deux titres. En raison de ses signataires, cardinal Ottaviani, cardinal Bacci, cardinal Ottaviani, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi à l'époque, et le cardinal Bacci, responsable de la Bibliothèque Vaticale. Et ce texte bref examen critique est important en raison des raisons, en des erreurs en matière liturgique que ce texte dénonce, et au sujet desquels l'autorité ecclésiastique semble vouloir réagir avec le cardinal Stichler, aujourd'hui, le cardinal Ratzinger, devenu pape Paul VI, avec les interventions récentes, relativement récentes, de Mgr Schneider, également du cardinal Ratzinger, et tout récemment encore, par le cardinal Sarah, qui reprennent les uns après les autres les arguments proposés déjà par le cardinal Ottaviani dans le bref examen critique. Nous allons étudier ce bref examen critique de près. Tout d'abord, présentons quelques arguments d'autorité, avant de rentrer dans la critique théologique proprement dite. Il est clair que cette liturgie, cette réforme liturgique a mis en péril la foi, non seulement l'unité de la foi, en divisant les familles, les communautés, etc., mais également a mis en danger la pureté de la foi catholique sur le sacrifice de la messe. Mgr Lefebvre, par exemple, ne craint pas à vous dire ce rite nouveau de la messe, publié en 69 par le 6, exprime une nouvelle foi, une foi qui n'est pas la nôtre, une foi qui n'est plus la foi catholique, mais cette nouvelle messe est un symbole, une expression, une image d'une foi nouvelle, moderniste, d'une foi protestante. Ce n'est pas rien. Et Mgr Lefebvre n'était pas le seul dans l'Église à parler de la sorte. Le cardinal Ottaviani, ils vous disent, le cardinal Pachi, ils ne craignent pas de conclure dans leur lettre de présentation du bref examen critique à Paul VI, ils ne craignent pas de dire que le nouvel ordre d'homissée s'éloigne d'une façon impressionnante, dans l'ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la Sainte Messe, telle qu'elle a été formulée à la vingt-deuxième session du Concile de Trent. Donc vous le voyez très sévère. L'affirmation est grave. Qu'il me soit également permis d'invoquer non seulement l'autorité de Mgr Lefebvre, du cardinal Ottaviani, du cardinal Pachi, mais également celle de M. Louis Salron, professeur d'université, qui a écrit un fameux livre, La Nouvelle Messe, et dans laquelle il écrit, la réforme liturgique consiste simplement dans l'abolition de fait du Concile de Trent et dans la conversion du catholicisme au protestantisme, sous les espèces de l'œcuménisme. Vous le voyez, la foi, la tradition catholique, est gravement mise en péril par la réforme liturgique. On peut également évoquer le cardinal Mgr Castromeyer de Brésil, du Campos, qui fit parvenir au souverain pontife Paul VI, le 25 janvier 1974, dans un écrit ô combien déferron, trois études, trois études critiques, l'une sur l'encyclique Octogésima adveniens, une autre sur la liberté religieuse, et enfin une troisième critique sur la Nouvelle Messe. et cette dernière critique, écrite par l'avocat Armando Vidigal d'Al-Silvera, avec laquelle dit-il « Je suis d'accord » dans sa lettre du 25 janvier 1974, publiée à la page 113, bon, je vous fais grâce des citations, des références. Alors, ce livre d'Al-Silvera arrivait à la conclusion que les textes de 1970, de la Nouvelle Messe, comme de 1979, minutuellement analysés par l'auteur, ne peuvent en conscience être acceptés. Il reprend cette conclusion à la fin du livre. Au vu des considérations que nous avons exposées, l'on se trouve dans l'occasion de conclure que la Nouvelle Messe ne peut être acceptée ni dans la version de 69, ni dans celle de 70, car elle exprime une rupture formelle avec les habitudes fondées sur la tradition apostolique, surtout en matière de culte. Elles expriment l'une et l'autre version une tendance à désacraliser la liturgie. Or, la tendance à désacraliser la liturgie n'a pas sa source dans la tradition. Au contraire, elle constitue une rupture formelle et violente avec toutes les règles qui ont jusqu'ici guidé le culte catholique. Il conclut Pour éviter des malentendus qui pourraient fausser notre position, il faut bien qu'il soit clair que les réserves exprimées ici par nous sur divers passages de la Nouvelle Messe ne revêtent pas toute la même importance. Au cours de notre étude, nous avons toujours cherché à exprimer le sens et la portée précises de chacune de nos observations, mais toutes convergent dans la même direction. Il en résulte que les nouveaux textes de la Messe, dans leur ensemble, méritent des réserves plus graves que chacune prise isolément. Répétons ici que notre position n'a pas pour motif des velléités contestataires. Nous ne mettons aucunement en question le principe d'autorité dans la Sainte Église, mais nous nous demandons dans quelle mesure ce principe même de l'autorité, selon la doctrine catholique la plus sûre, nous oblige à accepter ou à rejeter la nouvelle liturgie de la Messe. Sur cette base, nous nous trouvons dans l'obligation de conclure que pour l'amour de l'Église et de la foi, que nous tenons de nos ancêtres non possibles. C'était clair. Monseigneur Le Castromeilleur dit dans sa lettre à Paul VI faire sienne ses paroles. C'est la position, vous dis-je, de Monseigneur Le Fèvre qu'il exprima d'une façon très claire et nette, solennelle, le 21 décembre 1974, après la visite de Monseigneur Anclin et Deschamps à Écone, au séminaire d'Écone. C'est la fameuse déclaration du 21 novembre 1974, où Monseigneur Le Fèvre dit oui à la nouvelle messe, oui à l'Église de toujours et non à l'Église moderniste et à ses réformes. Je vous permets de vous rappeler ce texte. Nous adhérons de tout cœur, de toute notre âme à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi à la Rome éternelle, maîtresse et sagesse de sagesse et de vérité. Mais nous refaisons par contre, et nous avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste, néo-contestante, qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique clairement exprimée et professée par le magistère de l'Église depuis le 19 siècle. Il s'est arrivé, dit saint Paul, que nous-mêmes ou un ange venu du ciel nous enseigne quelque chose que ce que nous répète le Saint-Père aujourd'hui. que, excusez-moi, nous-mêmes ou un ange venu du ciel nous enseigne autre chose que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit à notre terme. N'est-ce pas ce que nous répète le Saint-Père aujourd'hui ? Et si une certaine contradiction se manifestait dans ses paroles et ses actes, ainsi que dans les actes de l'Écastère, alors nous choisissons ce qui a toujours été enseigné et nous faisons la sourde veille aux nouveautés destructives de l'Église. On ne peut modifier profondément la loi, la lex rendi, sans modifier la lex credendi, la loi de la prière, sans modifier la loi de la foi. À Nouvelle Messe correspond catéchisme nouveau, sacerdoce nouveau, séminaire nouveau. À une université nouvelle, église charismatique, pentecôtiste, toutes choses opposées à l'orthodoxie et au magistère de toujours. La seule attitude de fidélité à l'Église et à la dendrine catholique pour notre salut est le refus catégorique d'acceptation de la réforme. Et ce faisant, avec la grâce de Dieu, le secours de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Pilis, nous sommes convaincus de demeurer fidèles à l'Église catholique romaine, à tous les successeurs de Pierre, et d'être les fidèles dispensateurs, dispensatores misteriorum, Domini Nostri Iesu Christi, in Spiritus Sancto, Amen. Marcel Lefer. Alors, c'est clair, ce non possumus fut aussi celui de l'abbé du Lac, dont je vous parlais tout à l'heure, exprimé très souvent dans les articles de sa revue Courrier de Rome, et qui existait toujours, et dans les articles d'itinéraire. Il fut également, ce non possumus, fut également celui du père Calmel, Dominicain enseignant, résident chez les sœurs dominicaines de Brignoles. Sa fameuse déclaration, publiée dans l'itinéraire, fit sensation. « Je m'en tiens à la messe traditionnelle, dit-il, celle qui fut codifiée, mais non fabriquée, par Saint-Pie V, au XVIe siècle, conformément à une coutume plusieurs fois séculaire. Et je refuse donc l'endomissée de Paul VI. » Pourquoi ? Parce qu'en réalité, cet endomissée n'existe pas. Ce qui existe, c'est un chambardement liturgique quasi universel. C'est une révolution universelle, liturgique et permanente, prise à son compte ou voulue par le pape. Et qui revêt pour le quart d'heure le masque de l'ordonissée du 3 avril 1969. C'est le droit de tout prêtre de refuser de porter le masque de cette révolution liturgique. Et j'estime de mon devoir de prêtre de refuser de célébrer la messe dans un rite équivoque. Et nous allons montrer que ce rite nouveau de la messe de Paul VI est bien évidemment effectivement équivoque. Je reconnais, poursuit-il, sans hésiter l'autorité du Saint-Père. J'affirme cependant que tout pape en exercice de son autorité peut commettre des abus d'autorité. Je soutiens que le pape Paul VI commet un abus d'autorité d'une gravité exceptionnelle lorsqu'il bâtit un rite nouveau de la messe sur une définition de la messe qui a cessé d'être catholique. C'est le fameux article VII que nous allons analyser. La messe écrit-il dans son ordo-missée et le rassemblement du peuple de Dieu présidé par un prêtre pour célébrer le mémorial du Seigneur. Cette définition insidieuse omet de parti pris ce qui fait catholique la messe catholique à jamais irréductible à la scène protestante. Car dans la messe catholique, il ne s'agit pas de n'importe quel mémorial. Le mémorial est de telle nature qu'il contient réellement le sacrifice de la croix parce que le corps et le sang de Jésus-Christ sont rendus réellement présents substantiellement par la vertu de la double consecration. Cela paraît à ne pas s'y méprendre dans le rite codifié par saint Pie V, mais cela reste flottant et équivoque dans le rite fabriqué par Paul VI. La simple honnêteté, conclut-il, mais infiniment en plus, l'honneur sacerdotal me demande de ne pas avoir l'impudence de trafiquer la messe catholique reçue au jour de mon ordination. Puisqu'il s'agit d'être loyal et surtout en une matière d'une gravité divine, il n'y a pas d'autorité au monde, serait-ce une autorité pentilicale qui puisse m'arrêter. Par ailleurs, la première preuve de fidélité et d'amour que le prêtre est apportée à Dieu et aux hommes, c'est de garder intact le dépôt infiniment précieux qui lui fut confié lorsque l'évêque lui imposa les mains. C'est d'abord sur cette preuve de fidélité et d'amour que je serai jugé par le juge suprême. J'attends en toute confiance de la Vierge Marie, la mère du souverain prêtre, qu'elle m'obtienne de rester fidèle jusqu'à la mort, à la messe catholique, véritable et sans équivoque. Voilà qui est clair. Voilà quelques arguments d'autorité. Mais il ne suffit pas, bien que cela soit important, de se limiter à des arguments d'autorité. Il faut encore essayer de justifier théologiquement, doctrinalement, ces arguments, ces positions. Pourquoi le cardinal de Taviani a raison de dire que cette réforme liturgique du Concile Vatican II, de Paul VI, s'éloigne de façon impressionnante de la doctrine catholique ? Vous comprendrez mieux, je l'espère, après cet exposé, la raison et le bien fondé de notre attitude. Il faut que le combat continue, et il a été fait par nos anciens, il faut qu'il continue par nous-mêmes. Et sans avoir, sans que le tridentin soit universellement reconnu dans nos églises, en Europe, il faut reconnaître que nous avons fait de grands progrès avec le mutu proprio sumorum pontificum, du pape Schatzinger, du pape Benoît XV, qui a enfin reconnu, après quarante ans d'efforts et de combats, que la messe labule coprimum temporae de Paul VI, qui a institué, restauré la messe romaine pour l'Église universelle, n'a jamais été abolie. Alors que, depuis 1974, la hiérarchie ne cessait de dire que la messe tridentine était abolie par la constitution missal et romaine. Donc, parlons de cette constitution missal et romaine. Pour porter en effet un jugement théologique de valeur sur cette réforme liturgique issue du Concile Vatican II, il faut connaître un texte, un texte essentiel, l'institution généralis missalis romaine. L'institution généralis, en effet, est le texte qui a été promulgué par le souverain pontife en 69, Paul VI, dans sa constitution apostolique missal et romaine. Par cette constitution, en effet, le pape promulguait deux textes. Le premier texte, c'est cette institution généralis. Et le deuxième texte, c'était le nouvel ordo missèque qu'on commande, c'est-à-dire l'ensemble des rubriques qu'on célébrait lors de la nouvelle messe. Si nous voulons porter un jugement de valeur sur cette réforme liturgique, il faut connaître ce premier texte, l'institution généralis. Mais, dans sa première version, pourquoi ? Parce que, dans ce texte de l'institution généralis, sont mythicieusement expliquées, en même temps qu'elles sont étudiées, des principes théologiques et pratiques pour la célébration de la nouvelle messe. L'institution généralis, c'est ce texte doctrinal qui révèle clairement les options théologiques qui ont présidé l'établissement de la nouvelle messe. Si vous préférez, l'institution généralis, c'est le commentaire doctrinal et pratique de la réforme liturgique. Certes, vous le savez peut-être, la première rédaction de ce texte de l'institution généralis a subi de graves critiques, même du cardinal jaune qui est venu à Rome pour dire au pape, mais vous ne pouvez pas laisser passer sans réformer ce texte sept. Donc, a subi de graves critiques lors de sa promulgation en mai soixante-dix. Et des théologiens, vous dis-je, se sont étonnés de certains passages. Ils présentèrent de graves objections. Et la Congrégation pour le culte divin, ne serait-ce que celle du cardinal Tavia Annie, sans doute impressionnée de ses critiques, a modifié le texte. Et le texte de l'institution généralis, au lieu de le 3 avril 69, subit des modifications variées à l'occasion de la publication du missel en mai soixante-dix. Et quoi qu'il en soit de ces modifications apportées au texte, pour juger de la réforme liturgique, il faut connaître le texte de l'institution généralis dans sa première rédaction, dans sa première version de 69. Pourquoi ? Parce que les modifications intervenues dans le texte de 70 n'ont eu aucune incidence, aucune conséquence sur le nouvel ordo misé proprement dit. En effet, la nouvelle messe, le nouvel ordo, resta identique, inchangé, et surtout parce que de manière explicite, de manière officielle, c'est encore et toujours à la première rédaction de l'institution généralis que l'épiscopat français continue de se référer aujourd'hui ignorant les modifications des changements intervenus en 70. Le Conseil permanent, en effet, de l'épiscopat français a publié le 2 décembre 76 des précisions sur la célébration eucharistique. Nous invitons, disent-ils les pasteurs, à relire les textes majeurs de la réforme liturgique pour y retrouver ses motifs, ses grandes orientations et les directives d'application. Et comme texte majeur, le Conseil permanent indique l'institution généraliste, mais en précisant bien, je lui salueron à faire remarquer, qu'il faut le faire, la lire, dans son édition d'avril 69, dans sa première édition non corrigée. Ainsi, l'institution généraliste, dans sa première rédaction de 69, demeure toujours la grande orientation doctrinale de la réforme liturgique du pape Paul VI. Si donc nous voulons porter un jugement de valeur sur cette réforme, et bien non, il faut connaître et étudier de près ce texte doctrinal. L'institution généraliste, dans sa première version. Et c'est ce que nous allons faire. Nous porterons ensuite une deuxième critique, notre attention sur les modifications imposées au texte lors de sa publication en mai 70. Mais il faut d'abord connaître le texte original de 70, pour pouvoir se prononcer sur le texte de 70 de la nouvelle messe, et comprendre les critiques du cardinal Ottaviani. La nouvelle messe s'éloigne du façon impressionnante, en avançant comme dans le détail, de la doctrine catholique exprimée au Concile de Trente. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler la doctrine catholique sur le sacrifice de la messe. Avant de présenter ces critiques de ce document, de l'institution généraliste, il faut se rappeler rapidement la foi catholique sur le saint sacrifice de la messe. Il nous faut brièvement rappeler les principes immuables de la foi catholique sur ce qui constitue essentiellement notre sainte messe. Je résumerai notre doctrine catholique en trois propositions. La première proposition, attrait au saint juillis de la messe. La deuxième proposition, attrait à la présence réelle. Et la troisième proposition, attrait au ministre de l'hôtel. Tout d'abord, il faut affirmer que la messe est un vrai et authentique sacrifice. À la messe, on offre à Dieu un vrai et authentique sacrifice. C'est là une proposition de foi divine catholique définie. Si donc quelqu'un mit avec pertinacité sentant cette vérité, il est hérétique et n'a pas la foi catholique. Permettez-moi simplement d'évoquer et de vous lire rapidement l'enseignement que nous donne l'Eglise dans ce fameux catéchisme du Concile de Trente, dans l'autorité grande, puisque ce catéchisme a été rédigé par les grands caninaux qui ont participé et fait ce Saint-Concile, le Concile de Trente. Ils nous disent dans ce catéchisme, destiné aux curés pour l'enseignement des fidèles, quelles sont les raisons pour lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ a institué l'Eucharistie. Il y en a deux, nous disent-ils. La première raison, notre Seigneur Jésus-Christ a institué l'Eucharistie pour se donner en nourriture à nos âmes. Et la seconde, afin que l'Eglise posséda un sacrifice perpétuel capable d'expier nos péchés et au moyen desquels notre Père Céleste, trop souvent offensé d'une manière grave par nos iniquités, put être ramené de la colère à la miséricorde et des justes rigueurs du châtiment à la clémence. C'est la première vérité que vous croyez. C'est là la doctrine catholique, car le Concile de Trente, au canon premier de la session 22e, affirme bien en effet, et précise bien, face au protestantisme, la chose suivante. Si quelqu'un dit qu'à la messe, on n'offre pas à Dieu un sacrifice véritable et authentique, ou que cette offrande est uniquement dans le fait que le Christ nous est donné en nourriture, qu'il soit un appel. Il faut se rappeler également les finalités du sacrifice de la messe. Il y a quatre fins du sacrifice de la messe. La première finalité de cette action sacrificielle, c'est d'être une action latreutique, latria du grec, action de louange, action de gloire. C'est ce que je vous rappelais hier, en disant que pour louer, honorer et servir Dieu convenablement, selon la finie sagesse et la finie grandeur dues à Dieu, il fallait s'unir à la victime sainte de notre Seigneur Jésus-Christ dans le sacrifice de la messe, puisque Jésus, homme-Dieu, rendait à son Père toute honneur et toute gloire. Omnisonore et de gloria. Donc c'est la finalité latreutique, latria, action de gloire, de louange. Le sacrifice de la messe est un sacrifice de louange. Peripsum et cumipso et inipso, omnisonore et de gloria, dit le prêtre en conclusion du canon romain. La deuxième finalité du sacrifice de la messe, c'est d'être une action eucharistique. Eucharistia, action de grâce, rendre grâce à Dieu. La troisième finalité du sacrifice de la messe, c'est d'être un sacrifice propitiatoire, c'est-à-dire de nous rendre Dieu clément favorable. Ce qui nous devient, par l'oblation de ce sacrifice, favorable, clément, propice. Et enfin, la quatrième finalité du sacrifice de la messe, c'est d'être impétratoire, du latin impétrare, obtenir après une demande. Nous demandons dans l'offrande du sacrifice les grâces dont nous aurons besoin pour vivre chrétiennement. Mais notez-le bien, parmi ces quatre finalités, il y en a une essentielle, c'est le caractère propitiatoire de la messe. Les protestants admettent que la messe est une action de louange, une action de supplication. Taizé admet tout cela. Mais il refuse de croire au caractère propitiatoire de la messe. C'est cette note, c'est ce caractère, cette finalité, qui distingue la foi catholique de la proposition protestante. En effet, je ne l'ai rien, vous savez, votre catéchisme, invoquant le canon 3 de la session 22e du Concile de Trente, et vous verrez bien que l'Iblise assiste sur le caractère propitiatoire de la messe. Si quelqu'un dit que le sacrifice de la messe n'est qu'un sacrifice de louange et d'action de grâce, ou une simple commémoration du sacrifice accompli à la croix, mais non un sacrifice propitiatoire qu'il soit à la thème. Et dans le chapitre 2 de la session 22e, il est dit, « Parce que dans ce divin sacrifice qui s'accomplit la messe, ce même Christ qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix, et contenu et immolé de manière non sanglante, sacramentelle, le Saint Concile enseigne que ce sacrifice est vraiment propitiatoire. » C'est-à-dire la foi catholique. C'est là la première proposition qu'il me fallait vous rappeler, pour que vous puissiez suivre la critique que nous avons adressée à la réforme liturgique et à ce fameux document Institutio-Généralis. La deuxième vérité, c'est la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin. Il n'y a pas de sacrifice sans victime. Or, quelle est la victime du Saint-Sacrifice de la messe ? C'est notre Seigneur Jésus-Christ, présent, vraiment, réellement, substantiellement, sous les apparences du pain et du vin. C'est la deuxième proposition que vous croyez et qu'il faut croire pour être catholique. C'est une proposition qui est, encore une fois, de foi divine, catholique, définie. Dès lors qu'il irait avec pertinécité cette vérité, serait hérétique. Et l'Église, pour justifier, je fais court, cette foi sur la présence réelle, invoque l'Écriture sainte, invoque la tradition apostolique, l'Écriture sainte. L'Église invoque naturellement la phrase, l'affirmation de notre Seigneur Jésus-Christ qui a écrit, lors de l'institution précisément de l'Eucharistie, « Ceci est mon corps et ceci est mon sang ». Et l'Église a bien soin d'enseigner, le cathésime du Concile de Trent le fait, le Concile de Trent également, qu'il faut interpréter ces phrases d'une façon littérale et non pas figurative ou symbolique, comme le prétendent les protestants. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». L'Église invoque également Saint Paul au Corinthien, « Que l'homme s'éprouve donc lui-même, et qu'après cela, il mange de ce pain et boit de ce calice, car celui qui le mange et le boit indignement, mange et boit sa propre condamnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. » Également, Saint Paul a bien dit, dans toujours l'Écriture au Corinthien, « Le calice de bénédiction que nous bénissons, n'est-il pas la communication du sang de Jésus-Christ ? » Et le pain que nous rompons, n'est-ce pas la participation du corps de notre Seigneur Jésus-Christ ? » Et donc, je vous le dis, l'Église invoque non seulement l'Écriture sainte, mais également le père de l'Église, le saint Augustin, que s'est-je encore. Et il faut également se souvenir, se rappeler, que notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans l'Eucharistie tout entier, dans son corps, dans son âme, dans sa divinité, dans son humanité. Dans son sang, il est présent tout entier, dans chacune des espèces. Il est présent dans son corps, sous l'espèce du pain. Ceci est mon corps, saint Thomas d'Aquin, dans la somme dite « Viverborum » par la force des paroles, en raison même de la force des paroles de la consécration prononcée par le prêtre et une personne à Christ. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est présent sous les espèces du pain, non seulement avec son corps, mais il est présent sous les espèces du pain, avec son sang, avec son humanité, avec son âme, avec sa divinité. Et pourquoi cela ? En raison, non point de la forme du sacrement, ceci est mon corps, mais par concomitance. Et le cas du signe du Concile de Trente l'explique fort bien, parce que le sang et l'âme de la divinité sont inséparables du corps. Toutes ces choses sont aussi dans le sacrement, non en vertu de la consécration, viverborum, mais par l'union qu'elles ont avec le corps, ou comme disent les théologiens, par concomitance. Voilà. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est présent tout entier dans l'Eucharistie. Il est une vérité qui suit nécessairement cette affirmation, sur laquelle l'Église insiste beaucoup. C'est la conversion de la substance du pain en la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, et de la conversion de la substance du vin en la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la conversion substantielle, que l'Église appelle, c'est définie par le Concile de Trente, transsubstantiation. Si quelqu'un dit que dans le Très-Saint-Sacrement de l'Eucharistie soit contenu vraiment, réellement, substantiellement, vous tenez ces termes, le corps et le sang, et conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent le Christ tout entier, et s'il dit qu'ils n'y sont qu'en signes, en figure, qu'ils soient à la terre. Et le deuxième canon, il dit bien aussi, si quelqu'un dit que dans le Très-Saint-Sacrement de l'Eucharistie, la substance du pain et du vin demeure avec le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle l'impalation, c'est le thèse des protestants, et s'il nie le changement de cette conversion admirable et unique de toute la substance du pain en son corps et de toute la substance du vin en son sang, tandis que demeurent les apparences du pain et du vin, changement que l'Église catholique appelle de manière très accomplie, transsubstantiation, qu'il soit à la terre. Il y a un miracle dans le mystère de l'Eucharistique, c'est que les apparences du pain et du vin demeurent, on ne peut pas le nier, alors que la substance du pain et du vin va y changer, la substance du corps et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc les apparences, ils n'aèrent sans sujet. C'est le miracle Eucharistique. C'est le miracle Eucharistique. Enfin, la troisième vérité qu'il faut rapidement vous rappeler, c'est qu'à la messe comme à la croix, c'est la même victime, Jésus-Christ. C'est le même prêtre, Jésus-Christ. C'est donc le même sacrifice. C'est la même prêtre, la même victime. Le sacrifice de l'autel est le sacrifice de la croix. Et il n'y a pas de distinction essentielle, substantielle, entre la croix et les autels. C'est le même sacrifice. Seul change, le mode, à la croix, le mode est sanglant, il convient, à l'autel, le monde est sacramentel, non sanglant. Mais c'est le même sacrifice. Les ministres, les autels, les prêtres, ne sont à l'autel que comme ceux qui agissent in persona Christi, dans la personne même du Christ. Mais c'est le même sacrifice. Ça, c'est la foi catholique. C'est là aussi une proposition de foi divine, catholique, définie. En effet, regardez ce que dit le catéchisme du Concile de Trent, qu'il faut avoir dans nos bibliothèques. « Nous reconnaissons que le sacrifice qui s'accomplit à la messe et celui qui fut offert sur la croix ne sont et ne doivent être qu'un seul et même sacrifice, comme il n'y a qu'un seul et même victime, notre Seigneur Jésus qui s'est immolé une fois sur la croix d'une manière sanglante. » Il n'y a plus qu'un seul et même prêtre dans le sacrifice, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Car les ministres qui l'offrent n'agissent pas en leur nom propre, ils représentent, souvenez-vous bien de cela, ils représentent la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'il consacre son corps et son sang, comme on le voit, par les paroles même de la consécration, car le prêtre ne dit pas « Ceci est le corps de Jésus-Christ », formule qui serait valide, et il dit bien « Ceci est mon corps ». Se mettant ainsi à la place de notre Seigneur Jésus-Christ, pour convertir la substance du pain et du vin dans la substance du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que l'Église nous dit « Le prêtre l'autel agit in persona Christ. » De plus, seul le prêtre, nous le dirons tout à l'heure, est ministre de l'autel, et non pas le peuple. Donc, ce peuple doit s'unir à l'action du prêtre, mais c'est déjà une noble fonction, car il accomplit la finalité pour laquelle il est sur la terre, à savoir la louange divine, mais il ne consacre pas. Seul le prêtre consacre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Présentons une synthèse de cet enseignement rapidement rappelé. La foi catholique nous oblige à croire que la messe est un sacrifice, que notre Seigneur Jésus-Christ est présent vraiment, réellement, substantiellement sur les autels. Et enfin, que l'action sacerdotale de l'oblation sacrificielle, ou comme l'on dit, de l'action, oui, action sacrificielle, qui se réalise essentiellement lors de la concétration, et l'acte même de notre Seigneur Jésus-Christ, utilisant le ministère du prêtre, qui agit in personnalisant Christi, lequel est dès lors le seul ministre du chaque suffice de l'autel. Et n'oublions pas que ce sont précisément ces trois vérités fondamentales que je viens de vous rappeler qui sont niés par les protestants et par les modernistes. Et n'oublions pas que c'est parce que n'oublions pas que c'est pour manifester leur refus de croire à ces dogmes que leurs messes se sont transformées petit à petit en culte, en scène, en assemblée eucharistique. Et l'on doit malheureusement affirmer, et j'en viens maintenant à ma deuxième partie de cette étude, affirmer que toute la réforme mythologique issue du Concile Vatican II porte directement ou indirectement atteinte à ces trois vérités essentielles de la foi catholique. C'est ce que je dois maintenant démontrer. Et pour cela, nous allons analyser ce que je vous disais tout à l'heure, l'institution généraliste, à la lumière de la foi catholique que je viens de vous rappeler. Et tout d'abord, donc, que nous enseigne l'institution généraliste, ce texte publié par Paul VI dans sa constitution apostolique Missale Romanum, que nous enseigne le document institution généraliste sur ces trois vérités que je viens de vous rappeler. Et tout d'abord, sur le dogme de la présence réelle, sur le dogme de la transsubstantiation. En effet, que nous dit l'institution généraliste sur ce dogme de la présence réelle ? Eh bien, dans tout le document doctrinal qui a présidé pourtant à la réforme liturgique, on ne trouve pas une seule fois le mot transsubstantiation. On n'y parle pas non plus une seule fois de la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Sinon, dans une seule note, alors que c'est la notion essentielle, il y a sans doute beaucoup de références en des termes et expressions diverses à la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. par exemple, au numéro 1 de ce texte d'institution généraliste, il est dit dans la messe, « Les mystères de la rédemption sont rappelés au long de l'année de telle sorte qu'ils deviennent en quelque manière présents. Cela vaut, entre autres, pour la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie. » Très bien. En quelque manière, en quelque manière présente. L'article 9 « Quand les Écritures saintes sont lues dans l'Église, Dieu lui-même parle à son peuple et le Christ présent dans sa parole annonce l'Évangile. » Dans le numéro 28, « À la fin du chant d'entrée, le prêtre et toute l'Assemblée font le signe de la croix. Tout de suite après, le prêtre, par une salutation manifeste, à l'Assemblée réunit, la présence du Seigneur. » Très bien. Au numéro 39, 33, « Dans les lectures que l'Homélie explique, Dieu parle à son peuple, révèle le mystère de la rédemption et du salut et offre une nourriture spirituelle. Et le Christ lui-même devient présent par sa parole au milieu des fidèles. » Parfait. Enfin, parfait. Je constate une notion de présence. Au numéro 35, il est dit, « La plus grande vénération doit être accordée à la lecture de l'Évangile. C'est ce que la liturgie elle-même enseigne lorsqu'elle l'entoure d'un honneur spécial plus que celui qu'elle accorde aux autres lectures, de la part du ministre, de la part des fidèles, reconnaissant et professant au moyen d'acclamations le Christ présent qui lui parle et aussi en écoutant d'abord la lecture elle-même également par les signes de vénération. Donc, vous le voyez, je pourrais multiplier les exemples, la notion de présence de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas absente de l'institution généraliste. Et on pourrait, vous le voyez, je multipliais les citations pour des expressions diverses. La notion de présence oui, dans l'institution généraliste est présente précisément. On parle de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ mais à l'aide de ces expressions diverses comme j'ai pu vous le citer, l'institution généraliste indique sans distinction et c'est cela qui est grave et c'est cela qui est équivoque, sans distinction, la présence de Jésus dans la parole dans les structures saintes, la présence de Jésus dans l'assemblée réunie en son nom et la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Certes, notre Seigneur Jésus-Christ fait attention et présent dans l'Eucharistie dans son enseignement, c'est sa doctrine. Certes, notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans l'assemblée des fidèles puisqu'il a dit lui-même l'un ou deux ou trois sont réunis en mon nom « Je suis » au milieu d'eux. Certes, notre Seigneur Jésus-Christ est présent au milieu de nous, c'est sûr, mais cette présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'assemblée réunie en son nom, pour vrai qu'elle soit, n'est qu'une présence spirituelle, voyons, tandis que la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie est une présence substantielle, d'où les trois termes que le Concile de Trent utilise, vraiment, réellement, substantiellement, est une présence substantielle, ce qui est tout différent, essentiellement différent, autre, autre la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Écriture sainte, autre la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie. On ne peut avoir le moindre doute sur cette vérité. Comme on le fait remarquer dans le bref examen critique du cardinal Octaviani, la présence substantielle de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie est assimilée dans l'institution généraliste à la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans la parole. Mais ce sont deux choses de nature différentes. La présence dans l'Écriture sainte n'a de réalité que selon l'usage qu'on en fait, tandis que la présence réelle et substantielle de notre Seigneur dans l'Eucharistie est objective, permanente, indépendante de la réception qui en est faite dans le sacrement, d'où la petite lumière rouge que l'on met dans le tabernacle pour dire « Le Seigneur est là, présent, réellement, substantiellement ! » si bien que le texte de l'institution générale entretient une équivoque grave sur le plan doctrinal et c'est cette ambiguïté sur la notion de présence qui enduit à penser que la présence spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Écriture sainte est qualitativement homogène à la présence substantielle de notre Seigneur Jésus-Christ propre au sacrement de l'Eucharistie, ce qui est une grave erreur, ce qui est, voilà, équivoque. Et c'est cette ambiguïté doctrinale qui est à l'origine de bien des abus actuels touchant la présence substantielle de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons des propos tenus récemment par Mgr Schneider sur l'Eucharistie et son respect dans la liturgie dans sa conférence intitulée « La nouvelle évangélisation et la sainte liturgie » prononcée à Paris le 15 janvier 2010. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons des dernières paroles tenues par le cardinal Staffa dans le livre d'introduction sur la présence réelle d'un auteur italien que la lettre Paxe et la paix liturgique vient de publier heureusement. Oui, nous nous réjouissons de ces réactions du cardinal du Mgr Schneider pour parler correctement de la nouvelle évangélisation dit-il « Il est indispensable de porter tout d'abord notre regard sur celui qui est le véritable évangélisateur à savoir notre Seigneur Jésus-Christ sauveur le Verbe de Dieu fait homme le Fils de Dieu est venu sur la terre pour expier et racheter le plus grand péché le péché par excellence et ce péché par excellence de l'humanité consiste dans le refus d'adorer Dieu dans le refus de lui réserver la première place la place d'honneur ce péché des hommes consiste donc dans le fait qu'on ne porte pas attention à Dieu dans le fait qu'on n'a plus le sens des choses voire des détails qui relèvent de Dieu et de l'adoration qui lui est due dans le fait qu'on ne veut pas voir Dieu dans le fait qu'on ne veut pas s'agenouiller devant Dieu voilà si on croit à la présence réelle et bien c'est sûr qu'il faut s'agenouiller c'est ce que dit le cardinal Staffan face à une telle attitude l'incarnation de Dieu est gênante gênante également et par contre-coup la présence réelle de Dieu dans le mystère eucharistique gênante la centralité de la présence eucharistique de Dieu dans les églises l'homme pécheur veut en effet se mettre au centre tout à l'intérieur de l'église tant à l'intérieur de l'église que lors de la célébration eucharistique il veut être vu il veut être remarqué c'est la raison pour laquelle Jésus eucharistique Dieu incarné présent dans la tabernacle sous la forme eucharistique on préfère le placer sur le côté même la représentation du crucifié sur la croix au milieu de l'autel lors de la célébration face au peuple est gênante parce que le visage du prêtre s'en trouverait occulté dans l'image du crucifié au centre aussi bien que Jésus eucharistique dans le tabernacle également au centre de l'autel sont gênants en conséquence la croix et le tabernacle sont déplacés sur le côté et c'est très bien vu n'est-ce pas c'est ce que nous constatons dans toutes les églises aujourd'hui la plupart celles qui ne sont pas traditionnelles pendant l'office les assistants doivent pouvoir observer en permanence le visage du prêtre et celui-ci prend plaisir à se mettre littéralement au centre de la maison de Dieu et si par hasard Jésus eucharistique est quand même laissé dans son tabernacle au centre de l'autel parce que le ministère des monuments historiques même sous une régime athée a interdit pour des raisons de consécration de conservation du patrimoine artistique de le déplacer et bien le prêtre souvent tout au long de la célébration liturgique lui tourne sans scrupule le dos combien de fois de braves fidèles adorateurs du Christ dans leur simplicité et leur humilité se sont écriés béni soit soyez-vous des monuments historiques vous avez au moins laissé Jésus au centre de nos églises voilà donc c'est très bien très bien vu on est content de voir enfin un évêque réagir et pour l'honneur de la sainte eucharistie n'est-ce pas et puis je prendrai je poursuivrai cette critique demain à 11h30 nous parlerons de la transsupstantiation où je vous dirai que le mot transsupstantiation ne figure nulle part dans ce texte et pourtant la transsupstantiation c'est le dogme proprement catholique défini par le concile de Trente et enfin je vous dirai le reste demain c'est ce que je vous dirai c'est ce que je vous dirai c'est ce que je vous dirai